Bonjour, ici iPod Touch is a Pro et aujourd'hui je vais vous montrer l'intelligence artificielle. Alors pour ceux qui ne savent pas c'est quoi l'intelligence artificielle, on en parle depuis très longtemps, mais depuis je vous dirais quelques mois, c'est devenu quelque chose de gros. Depuis 2022, on est en 2023 en ce moment, je vous dis, je commence à utiliser ces outils-là personnellement et pour vrai, c'est assez impressionnant jusqu'au point que Google, ils capote en ce moment, sont en train de changer toute leur infrastructure pour que ce soit avec l'intelligence artificielle. Aussi, il y a Bing de Microsoft qui ont intégré l'intelligence artificielle et que ça s'en vient bientôt mondialement, c'est en bêta présentement, puis je vous le dis, ça change de quoi, c'est fou, parce qu'on va parler avec deux types d'intelligence artificielle que je vais vous montrer, qui sont mes deux préférés. Alors le premier, c'est Chagipity, c'est sûr que vous avez entendu parler de ça, puis le deuxième, c'est Mid Journey, fait que je vais vous montrer ces deux-là. Le premier qui est Chagipity, c'est vraiment une intelligence artificielle de texte. Dans le fond, tu y parles, il te répond exactement comme un humain, là, c'est fou, fou, fou. Tu peux même avoir un sujet de discussion avec, il va se rappeler de ce que tu as dit auparavant. Bref, je vais vous montrer ça, c'est hallucinant. Puis, niveau image, c'est Mid Journey. Mid Journey, lui, tu lui dis, par exemple, génère-moi un manchot avec un background, je ne sais pas moi, de ciel étoilé, blablabla, tout fait en cristal, enter, puis il va te le faire. Normalement, tu vas le chercher sur Google pour avoir l'image, tu ne trouves pas nécessairement ce que tu veux, parce que, tu sais, ce qu'on veut, on ne le trouve pas toujours sur Google, mais Chagipity et Mid Journey vont pouvoir te le faire ou te le dire. C'est fou. Fait que je vais vous montrer ces deux types de lochiel, là, directement sur n'importe quel ordinateur ou même sur un cellulaire. C'est le même principe, c'est juste que là, je vais vous le montrer sur un ordinateur Windows, parce que j'ai juste Windows. Alors, une fois sur votre ordinateur portable, votre Mac, votre Linux, votre cellulaire, bref, ce n'est pas une application qu'on installe, c'est bien un site Internet. Ce n'est pas un site Internet qu'on installe, mais on va sur Google. Bref, on va sur Google pour trouver ChatGPT. On l'écrit comme ça. Donc, on va commencer avec ChatGPT pour vous montrer qu'est-ce que ça peut faire, c'est quoi, en gros. Donc, ChatGPT, c'est sur le site openai.com. OpenAI est une compagnie qui fait beaucoup de l'échelle d'intelligence artificielle, notamment pour générer des images, générer des vidéos, générer du code, etc. Bref, ils sont pas mal très bons dedans. Donc, c'est openai.com. Slash blog slash chatGPT. Puis là, on est rendu dedans. Donc, on peut cliquer sur Try ChatGPT. Alors, souvent, vous allez peut-être avoir ce problème-là. ChatGPT est à high capacité right now, parce qu'en ce moment, tout le monde veut utiliser ChatGPT. C'est un l'échelle merveilleux. Mais là, en ce moment, on peut pas l'utiliser. Donc, il y aura aussi ChatGPT+, qui sort dans les prochaines journées, prochaines semaines. C'est, tu payes 10$ par mois, puis t'as accès en tout temps à ChatGPT. C'est un abonnement mensuel. Bref, MedJourney a le même principe, qui est le générateur d'images, d'intelligence artificielle, que je vais vous montrer un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc, si vous avez ça, faites un rafraîchissement. Faites un rafraîchissement. Puis faites des rafraîchissements jusqu'à temps qu'il revient online. C'est juste... Ah, comme là, tu vois, que vous voyez, maintenant, je peux me connecter, me sign in ou me log in. Fait que si vous avez pas de compte, vous faites sign up. Puis, vous inscrivez votre email, adresse, votre mot de passe. Vous pouvez vous connecter avec Google ou avec votre Microsoft account. Puis, vous allez avoir un compte chez OpenAI pour utiliser ChatGPT. Donc, je vais pas vous montrer comment vous abonner. C'est très simple. Moi, j'ai déjà un compte. Donc, je vais me connecter. Je vous reviens quand je suis connecté dans ChatGPT. Alors, une fois que vous êtes sur ChatGPT, il est important de noter que l'intelligence artificielle de ChatGPT connaît pratiquement tout jusqu'en fin 2021. Car il n'est pas connecté en temps réel sur le web. Donc, il ne connaît pas la date d'en ce moment ni l'heure. Donc, il ne va pas faire vos recherches sur Google pour vous. Il connaît tout pratiquement jusqu'en 2021. Donc, on peut lui poser des questions comme comment... Ah ouais. Comment peut-on jobraker un iPhone sous l'iOS 12, par exemple? En tant qu'AI, je ne recommande pas le job break. Car cela peut causer des problèmes de sécurité, de stabilité et d'autres problèmes. Cependant, si vous souhaitez toujours jobraker votre iPhone sous l'iOS 12, voici les étapes générales. Une, effectuer une sauvegarde de votre iPhone avec iTunes ou iCloud. Deux, télécharger un logiciel de job break approprié comme... Ah ouais, il dit même les noms des logiciels. Comme maintenant, vous pouvez voir, il pose une question, puis il vous répond avec précision. Des fois, il va vous dire que ce n'est pas éthique, etc. Donc, il ne va pas faire de trucs très illégaux, mais il va quand même vous guider. Puis, les conversations avec ChatGPT, ils peuvent suivre. Donc, par exemple, je vais attendre qu'il ait fini. Il est en train d'écrire beaucoup de choses. Oui, c'est ça, ça peut annuler la garantie du iPhone. Oui, 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 c'est bien beau. Je vais lui dire, ici, je suis sous l'iOS 4. Là, je n'ai même pas posé de question. Je suis en train de continuer une discussion avec le AI. C'est ça qui est fou. Ce n'est pas une question à la fois. C'est qu'on peut continuer à lui parler. Puis, dans notre chat, il va continuer à communiquer avec nous. C'est ça qui est fou. Comme là, j'ai juste dit, et si je suis sous l'iOS 4, puis il est revenu à ma question précédente pour continuer. Comme le sujet de discussion, c'est fou. Ah, bien oui, c'est vrai. Sous l'iOS 4, dans le temps, c'était avec Retino. Mais oui, c'est vraiment vrai. Puis là, tu coches. Ah, oui, c'est exactement pas tard. Puis, c'est ça qui est fou avec cette logiciel-là. Puis, en plus, on peut lui demander de reformuler des textes. Là, je suis allé dans des questions très précises. Mais admettons que je vais sur le Journal de Montréal. J'ai pris un article qui est posté aujourd'hui. Puis, la tempête de neige sera accompagnée d'un front froid qui fera jeter brutalement les températures, le secteur frontalier. Bon, admettons que je prends ça comme texte. Je vais le copier. Puis là, je vais écrire à ChatGPT, « Ceci est un texte. » Deux points, ouvrez les guillemets. Puis, je mets mon texte. Je vais juste rapprocher mes choses. Donc, ça, j'ai dit que c'est un texte en ce moment. Puis, par exemple, je peux lui dire « Peux-tu le reformuler au complet et me le rendre, ouais, plus dramatique. » Enter. Donc, là, on parle de la tempête de neige sera accompagnée d'un front froid qui fera jeter brutalement les températures après une semaine de douceur. Les secteurs frontaliers des États-Unis recevront plus d'accumulation, contrairement aux régions au nord du fleuve Saint-Laurent, dans la région du Grand Montréal, Environnement Canada. Oh, serveur erreur! Hey! Ok, il y a juste eu un bug de ChadGPT. Tu cliques sur le gros bouton ici, puis ça va relever. Voici une version plus dramatique de votre texte initial. Une tempête de neige impitoiable s'apprête à déferler sur nos contrées. Cette véritable tempête de neige sera accompagnée d'un front froid dévastateur qui fera chuter brutalement les températures après une semaine de douceur. Les secteurs frontaliers des États-Unis seront les plus durement touchés, subissant des accumulations neigeuses impressionnantes. En revanche, les régions situées au nord du fleuve Saint-Laurent ne seront pas épargnées. Préparez-vous au pire, car la région du Grand Montréal sera engloutie sous une masse de neige de 10 à 15 centimètres dès mercredi soir. Et blablabla. Donc, c'est vraiment fou. Il peut refaire vos textes de A à Z dans d'autres mots. Fait que, t'sais, le plagiat va presque plus exister puisque c'est reformulé en d'autres mots. OK, ouais, j'ai une autre question qu'on va lui demander. Là, tu sais, s'il continue, tu peux faire pause. Puis là, je vais écrire OK. Wow. Super. Pour vrai, c'était excellent. Et maintenant, et maintenant, es-tu capable de le faire juste en 40 mots pour le fun? Es-tu capable de juste faire ça en 40 mots? Il est en train de réfléchir fort, là. Il a fait un gros texte puis il est comme « Ah, ouais, tu veux que je fasse 140 mots? » Aïe, aïe, aïe. Là, tu m'en poses une bonne, Alex. Ah, là, 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 là. Ah, encore une erreur. Non, régénérez, mon gars. T'es capable. Voici une version en 40 mots du texte initial rendu plus dramatique. Une tempête de neige accompagnée d'un front froid glacial fera chuter les températures après une semaine douce. Montréal subira 10 à 15 cm de neige dès mercredi soir. Les régions frontalières US seront plus touchées. Mais l'Estrie, Ottawa et Mauricie devront affronter de fortes chutes de neige. C'est quand même très bien. Puis là, on peut même y dire « Ah, c'est... » Répète-moi ça. Mais en anglais. Tu sais, tu peux lui dire « De faire de la traduction. » Il dit « Sure. » Puis là, « Here's the... » Ouais, là, il le formule en anglais. Ah, wow. C'est excellent. Tu peux faire des traductions avec ça. Tu peux jaser avec... Avoir des discussions. On peut même lui demander de l'aide en programmation. Par exemple, comment... On va dire « Centrer verticalement et horizontalement dans une div. » Tiens. Une div. Es-tu capable de répondre à ça? Pour centrer une div résidantement et verticalement dans une page web, il existe plusieurs approches. En voici quelques-unes. Méthode 1. Utiliser Flexbox. Oh, mon Dieu. La méthode la plus simple est recommandée d'utiliser Flexbox. Pour ça faire, vous devez définir la propriété display, la div à flex. Wow. Ah, on a un exemple de code en CSS qui nous apparaît directement. Wow. Dans cet exemple, le parent est la div qui contient la div à centrer. Méthode 2. Utiliser position absolute. Wow. Mais là, il va continuer, il va continuer. Mais là, on peut dire Stop Generating qui est un gros bouton si le texte, ça devient trop long et vous voulez qu'il passe à autre chose. Mais je vais juste attendre. Il est en train vraiment de tout nous dire, toutes les étapes. C'est fou. Je vais dire Stop Generating puis je vais dire sinon en PHP. Es-tu capable? Es-tu capable de me faire la même chose en PHP, mon gars? Oh, là, il réfléchit fort. Ça se peut que quand il réfléchit fort, il apparaît l'erreur puis là, tu fais juste régénérer puis il va recontinuer. Ouais, c'est ça. Il donne l'erreur. On fait régénérer. Pour centrer une div en PHP, vous pouvez utiliser le code CSS que j'ai mentionné dans ma réponse précédente. Wow! En ajoutant la classe ou l'ID de la div que vous voulez centrer. Ah, c'est excellent. Il fait même référence au texte précédent au niveau de la programmation. Hé, là, il est en train de faire la programmation juste pour nous. On n'a même plus besoin de se casser le B-SIC à chercher sur Internet, à chercher sur Google. Il a la réponse à tout. Il connaît pratiquement tout. C'est fou. OK. Ah, mettons, j'ai une autre question. OK. J'ai une autre question en programmation. J'ai une... Je suis là pour vous aider. Excellent. J'ai une vidéo H2-64, admettons, qui est trop grande pour Twitter. Ouais, parce que Twitter, il limite. Pouvez-vous écrire un script bash, on va dire, pour la convertir dans le format approprié et avec la qualité maximale prise en charge? Wow. Ça, c'est une bonne question. T'écris ça sur Google? Oui, bien sûr. Voici un exemple de script bash pour convertir une vidéo H2-64 trop grande pour Twitter en un format de résolution compatible avec Twitter. Et il est en train de tout me le faire automatiquement. Il le met en 720p. Il fait, wow. Il met le bitrate correct. C'est bien trop fou. Mais oui, il utilise les FFMPEG. C'est très intelligent. Oh, wow. Dans ce script, vous devez remplir les valeurs variables et toutefois le faire. Ouais, c'est vrai. Il faut se dire c'est quoi ma vidéo. Wow. Ah non, c'est bien trop excellent. Ça peut même faire chatjpeter vos devoirs car si on pose la question à Google puis qu'il ne la trouve pas, mais chatjpeter, c'est une intelligence artificielle. Il va comprendre ce que vous demandez puis il va vous répondre directement. Par exemple, admettons, je vais écrire sur Google si j'ai 10 chiens. Ouais, je l'avais tapé tantôt pour tester. Tu sais, si j'ai 10 chiens et qu'on m'enlève un chien par semaine, après 11 semaines, il me reste combien de chiens? Mais là, Google, il me répond genre des chiots, des sevrages de chiots. Il ne me répond pas à ma question 7 moyens pour résoudre l'agressivité canine. Ce n'est pas ça que j'ai demandé. Puis, admettons que je prends la même question puis que je la pose à ChatGPT. Bien, ça, c'est parce que je n'ai pas assez payé. Donc, c'est sûr que vous ne pouvez pas parler trop à ChatGPT parce qu'à un moment donné, on a atteint le nombre de requêtes maximales en une heure. C'est pour ça que ChatGPT Plus va sortir. Donc, je vous reviens un peu plus tard avec la réponse suite à ça. Donc, c'était un petit peu trop long. Donc, j'ai décidé de juste me refaire un nouveau compte ChatGPT. Donc, je me suis déconnecté. Je suis allé me créer un nouveau compte, etc., un nouveau e-mail, etc. Donc, c'est fait. Donc, je peux renvoyer d'autres requêtes à ChatGPT. Donc, je vais reposer ma question de si j'ai 10 chiens et qu'on m'enlève un chien par semaine. Après 11 semaines, il me reste combien de chiens? Puis là, il répond mieux que Google. Google ne savait rien de ça. Il dit, si vous avez 10 chiens et qu'on vous enlève un chien par semaine, cela signifie que vous perdez un chien à chaque semaine. Ainsi, après 11 semaines, vous aurez perdu 11 chiens, ce qui signifie que vous aurez 10 moins 11 moins un chien. Cela ne serait pas possible quand vous aurez un nombre négatif de chiens. Donc, il répond super bien. Il vous dit directement c'est quoi la réponse, etc. Donc, c'est quand même fou. Il peut répondre à n'importe quelle question comme « Quels sont les 10 derniers présidents de la France? » Par exemple, on écrit « Voici la liste des 10 derniers présidents de la République française du plus récent au plus ancien. Emmanuel Macron depuis 2017, François Hollande 2012-2017, Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac, etc. » Il est en train de tous les écrire. Donc, c'est vraiment fou qu'est-ce qu'il peut trouver comme réponse et surtout de la manière qu'il répond super rapidement. Si vous avez des questions aussi qui peuvent vous aider comme « Je travaille en informatique et je suis vraiment bon dans le domaine de la programmation de la programmation Python, Java et C++, s'il vous plaît, écris-moi une lettre de recommandation en mon nom qui est Alex. » « Chers noms de destinataires, je suis ravi de vous recommander Alex en tant que programmeur compétent et dévoué. » Au cours de notre temps de travail ensemble, j'ai été très impressionné par son expertise en programmation Python, Java et C++. Sa connaissance approfondie de ses langages de programmation est évidente dans son travail qui est toujours soigneusement documenté et bien structuré. Alex est un programmeur motivé qui travaille efficacement dans les délais impartis tout en maintenant un haut niveau de qualité dans son travail. Il est capable de résoudre les problèmes complexes de manière créative en utilisant une approche méthodique et logique pour trouver des solutions innovantes. En outre, Alex est un excellent communicateur qui est capable d'expliquer blablabla. Regardez comment c'est fou. Il est en train de me faire une vraie lettre de recommandation. C'est malade. Puis vous pouvez demander plein plein de choses comme il peut vous aider pour faire vos CV, etc. Pour vrai, c'est un tuteur personnel gratuit. Vous pouvez même y poser des questions sur la psychologie, l'histoire. Vous pouvez même y dire raconte-moi une histoire sur un manchot qui va en Antarctique et qui a peur du froid extrême. Je ne sais pas s'il va être capable de faire ça. Il était une fois un petit manchot nommé Pingu qui avait toujours rêvé d'explorer l'Antarctique, la terre de ses ancêtres, mais Pingu avait un problème. Il avait peur du foie extrême. Chaque fois que quelqu'un mentionnait les températures glaciales de l'Antarctique, il frissonnait et avec une sueur froide. Malgré sa peur, Pingu a décidé de poursuivre son rêve et de se rendre en Antarctique. Il a rassemblé toutes les informations dont il avait besoin sur les vêtements chauds et résistants pour survivre dans la température glaciale. Il a acheté tout ce qu'il avait besoin pour le voyage. C'est hallucinant tout ce qu'il peut inventer en quelques secondes. C'est fou. Puis même, admettons que vous avez un problème avec votre patron. Admettons, j'ai un différent avec mon patron. Il n'aime pas quand je suis... Quand je prends des pauses de plus de 5 minutes, alors que théoriquement, j'ai le droit d'avoir 10 minutes de pause, je ne sais pas comment lui dire cela sans avoir peur de perdre mon travail. S'il vous plaît, écris-moi un texte qui annonce à mon patron Éric. Écrivez-moi un texte sur ceci. Sur comment je devrais l'annoncer à mon patron Éric. bien, ça va être mieux dit de même. Cher Éric, je souhaitais aborder un sujet qui me préoccupe depuis quelques temps maintenant. J'ai remarqué que vous aviez mentionné à plusieurs reprises que vous préfériez que je ne prenne pas de pause de plus de 5 minutes, même si légalement, j'ai le droit à une pause de 10 minutes. Je voulais avoir une conversation avec vous pour clarifier la situation et essayer de trouver une solution qui convainit à tout le monde. Tout d'abord, je vais vous dire que je comprends l'importance de travailler dur et de rester concentré pour atteindre nos objectifs. Je suis également conscient que les pauses prolongées peuvent causer des retards, des perturbations dans les opérations quotidiennes de l'entreprise. Cependant, je crois fermement que les pauses de 10 minutes sont importantes pour ma santé mentale et physique. Je suis conscient que j'ai droit à une pause de 10 minutes. Blablabla. C'est incroyable tout ce qu'il peut générer. Donc, écoute, je crois que j'ai fait le tour de ChatGPT. Vous comprenez le principe. Vous pouvez parler, poser plein de questions. C'est vraiment fou. Je pourrais passer une soirée entière sur ChatGPT juste pour y communiquer puis parler avec puis il peut vous aider dans la vie. Il peut tout faire. C'est fou. L'intelligence artificielle, je vous dis, c'est le futur. Alors maintenant, je veux vous montrer MidJourney qui est l'intelligence artificielle de générateur d'images qui est vraiment impressionnant. J'en ai testé plusieurs mais MidJourney, est un de ceux qui m'ont le plus impressionné en termes de générateur d'images. Donc, vous tapez sur Google MidJourney tout simplement puis vous allez voir le premier lien. C'est censé être midjourney.com. On va dessus. Donc, ce n'est pas une application. C'est encore là, c'est un site internet mais lui, il est plus sur Discord. Donc, pour utiliser MidJourney, il faut avoir Discord. Donc, on clique sur Join the Beta ici puis quand on clique là-dessus, ça l'amène sur Discord.com slash invite slash midjourney. Donc, il faut cliquer sur Continuer vers Discord en plein milieu puis là, ça va nous demander de nous connecter à notre compte Discord. Donc, vous écrivez votre email et mot de passe de Discord. Puis, si vous n'avez pas pas de compte Discord mais il faut juste cliquer sur S'inscrire juste un peu plus bas ici et on rentre votre courriel, un nom d'utilisateur, un mot de passe, votre date de naissance puis vous faites Continuer et vous aurez un compte Discord. Donc, je vais créer à l'instant mon compte Discord pour pouvoir continuer la vidéo et vous montrer le tout. Donc, une fois que vous allez être connecté sur Discord, eh bien, ça se peut qu'il vous redemande date de naissance. Je vais écrire n'importe quoi. On va mettre n'importe quoi. et voilà. Terminé l'inscription, on fait X et voilà. Là, je suis dans Discord sous la plateforme Mid Journey. Donc, là, on peut voir qu'il y a beaucoup de channels du côté gauche. Donc, nous, où est-ce qu'on veut aller vraiment? C'est dans les sections de Newbie puisque c'est gratuit. Donc, on va dans les Newbies puis là, vous allez voir beaucoup, beaucoup de personnes générer des images. C'est fou parce qu'il y a beaucoup de monde en ce moment-là, il est 14h04 en bas à droite et on peut voir qu'à 14h04, il y a du monde qui n'arrête pas de générer des images puis ça, ça fait partie du jeu. Fait que vos images, elles peuvent être bien perdues là-dedans mais c'est normal. Donc, tu sais, ici, il faut juste écrire notre bot qu'on veut pour générer une image. Donc, il faut faire en premier le slash puis là, on doit taper Imagine. Donc, ici, on peut cliquer dessus une fois qu'on a écrit ça puis là, ça va apparaître comme ça. Imagine, prompt puis là, c'est là qu'on écrit en anglais ce qu'on veut qu'il génère comme image parce qu'il est vraiment meilleur en anglais mid-journey. Donc, c'est là qu'on peut lui demander un penguin in a galaxy with many stars and a lot of planet enter. Et là, on a envoyé notre requête à mid-journey mais là, il y a plein d'autres personnes qui ont envoyé requête donc il faut que vous allez en haut si vous retombez en haut puis là, vous allez voir ici vous devez accepter le TOS avant d'utiliser mid-journey donc il faut cliquer dessus puis une fois que vous avez accepté le TOS c'est les règles de mid-journey donc ça se peut que votre commande votre première commande ne s'est pas envoyée je vais juste regarder pour être sûr ici hello ici bla 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 je suis dans mid-journey ouais je veux juste être sûr que ma commande ah oui hey là a penguin in a galaxy with many stars and a lot of planet puis là je vais juste voir qu'est-ce qu'il est en train de générer fait que là ben oui il est en train vraiment de me faire un manchot puis on va voir s'il a fait beaucoup d'étoiles donc une fois qu'il va disparaître d'ici ça veut dire que le Discord a fini le pourcentage ici puis ça veut dire qu'il est allé en bas complètement donc on va juste attendre qu'il ait terminé puis les serveurs sont vraiment slow donc à chaque fois qu'on va générer une image je vais faire pause puis je vais vous montrer le résultat final parce que sinon ça va être très très long mais je veux juste vous montrer au moins une fois le processus de comment ça fonctionne une fois qu'il disparaît vous allez en bas complètement puis vous allez avoir votre image donc admettons vous cliquez dessus vous pouvez faire ouvrir dans le navigateur web ça va ouvrir un nouveau URL ici avec un point png que vous pouvez enregistrer puis midjourney va toujours vous générer quatre images donc il y en a une ici une là une là puis une là puis vous pouvez faire clic droit enregistrer l'image sous puis l'enregistrer sur votre ordinateur directement en png en faisant enregistrer et voilà puis une fois que vous avez cette image là vous l'avez enregistrée sur votre ordinateur par ici vous l'enregistrez c'est fait on peut revenir sur le Discord en cliquant ici votre image est là puis là ici en dessous vous avez l'option ici pour régénérer l'image parce que dans le fond il invente des images à chaque fois c'est une intelligence artificielle donc en cliquant ici si vous aimez pas trop les images que générer on clique là-dessus il va en régénérer d'autres mais souvent tout est dans la prom tout est dans la manière que vous écrivez le texte pour qu'il puisse faire l'image parce que si vous mettez pas assez de détails il va y aller dans le simpliste puis tu sais vous pouvez lui dire sur plein d'autres façons aussi aussi U1 U2 U3 U4 c'est quoi ça V1 V2 V3 V4 c'est quoi et bien on peut voir que la première image ici est considérée comme U1 ou V1 ici c'est la deuxième image ici c'est la troisième image ici c'est la quatrième donc par exemple si vous aimez bien l'image numéro 1 vous dites ah c'est à ça que je veux que ça ressemble mais d'une autre manière et bien V c'est pour variation donc en cliquant sur V1 qui correspond à 1 vous allez créer des variations de l'image 1 automatiquement donc là on vient de partir une commande qui doit être sûrement en bas quelque part mais là il s'est passé beaucoup de choses depuis donc ça va apparaître en bas que la variation 1 que vous avez demandé je suis allé plus bas là on va plus bas que ça ouais comme je vous dis la version gratuite il y a beaucoup de monde puis vous voyez tout ce que le monde est en train de faire en ce moment donc la variation 1 va être en train de s'effectuer puis elle va apparaître en bas complètement lorsqu'on va le recevoir je vais vous montrer ça directement alors on peut voir ici la variation 1 qu'on a généré d'en haut en cliquant sur V1 donc si on clique dessus on peut voir que les images se ressemblent un peu mais sont un peu différentes là à partir de ce moment là vous regardez laquelle que vous aimez le mieux par exemple j'aime bien celle-ci en haut à droite donc il s'agit de la 2 donc c'est là que vous allez faire U2 pour Unified donc il va aller se concentrer sur l'image numéro 2 pour vous le rendre plus pixelisé pour avoir des meilleures définitions de l'image donc en cliquant sur U2 et bien ça va générer en bas encore une fois un upscaling de l'image 2 puis c'est ça dans le fond fait qu'il est en train de créer cette job là donc il faut que vous restez souvent sur le texte qui est en train de travailler comme par exemple ici il est en train de wait to start fait qu'il faut attendre que la job soit partie donc encore une fois je vais attendre un petit 2 minutes je fais pause à la vidéo puis je vous reviens quand c'est complété donc on peut voir ici que notre image de manchot est complétée donc on peut voir que c'est la seule image fait que quand je clique dessus puis je fais ouvrir dans le navigateur web on a beaucoup plus de détails sur l'image donc on a nos étoiles la galaxie etc donc l'image est beaucoup plus détaillée puis si vous n'aimez pas l'image encore là vous revenez dans le Discord puis vous pouvez faire une variation vous pouvez faire un light upscale redo c'est à dire qu'il va le refaire puis aussi un beta upscale redo ça fait deux trucs différents donc il faut que vous essayiez pas mal toutes les méthodes puis vous allez voir laquelle que vous aimez le mieux mais c'est important de toujours garder le URL ou d'enregistrer votre image à chaque fois dans votre ordinateur comme ça vous pourrez déterminer laquelle que vous aimez le mieux puis vous allez prendre celle-ci au final donc c'est comme ça qui fonctionne midjourney puis quand vous voyez qu'un salon est trop il y a trop de monde mais vous pouvez aller dans l'autre salon à gauche comme Newbie86 par exemple peut-être qu'il y a moins de personnes dans ce channel-là donc c'est comme ça qu'on utilise midjourney c'est sûr qu'avec midjourney c'est pas facile parce que tout est dans la prompt tout est dans le texte que vous écrivez pour avoir l'image la plus précise que vous voulez il faut mettre beaucoup de détails puis surtout parce que nous on est une communauté française donc c'est un peu dur de communiquer avec midjourney puisqu'il parle en anglais le plus possible il comprend pas grand chose du français puis c'est ça fait que pourquoi on demanderait pas à chatjpt on va demander à chatjpt par exemple écris-moi une prompt pour le logiciel midjourney en anglais pour que midjourney puisse générer l'image voici la prompt en question là on écrit un manchot dans une galaxie on va rester avec le thème des manchots le manchot le manchot doit flotter dans la galaxie il y a des grosses étoiles dans la galaxie le manchot doit être le plus réaliste possible point fermez les guillemets enter on va voir ce que chatjpt nous dit il nous écrit en anglais here's a prompt for my journey software to generate an image create an image of a penguin in a galaxy where the penguin appears to be floating in a galaxy bla 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 fait que là on va pogner tout ce beau texte là le copier puis aller dans mid journey dans nos newbies ici comme tantôt slash imagine prompt coller enter et là il va générer notre image en question donc là c'est sûr ça peut prendre du temps donc je vais faire pause à la vidéo puis je vais vous montrer le résultat de mid journey sur la prompt qui a été envoyé et voilà donc il a un peu plus compris qu'on voulait que le manchot flotte le manchot a l'air plus réaliste comme lui en bas à droite il a de l'air vraiment quand même sec il flotte il a de l'air dans une galaxie un autre exemple par exemple qu'on continue avec notre manchot mais qu'on veut qu'il soit sous forme de Picasso par exemple fait qu'on veut quand même la même image on va demander à ChatGPT de nous écrire une prom j'ai enlevé le fait que je veux que ça soit réaliste je veux que l'image au complet doit être sous une forme de tableau Picasso fait une petite faute fait que dans le fond on veut que ça soit comme un tableau de Picasso mais c'est Mid Journey qui doit imaginer ça here's a possible prompt in English for Mid Journey create an image of a penguin should be floating inégalized lost stars ouais c'est bon ça fait que là on va copier ça non pas ça ici on veut ça ici on copie on va dans Mid Journey on fait imagine on envoie notre prompt et on laisse Mid Journey faire la job pour nous donc je vous reviens lorsque l'image est générée et voilà l'image est terminée d'être générée ici donc on peut voir que la même prompt qu'on avait avant mais on lui a dit de la faire sous forme d'un Picasso painting donc on peut voir que le manchot il est vraiment plus avec un style d'or d'un tableau fait que c'est vraiment beau fait que tu sais on peut l'ouvrir encore dans le navigateur web l'enregistrer puis le mettre sur l'ordi puis on peut continuer à faire ce qu'on disait pour soit l'upscale le 1, le 2, le 3, le 4 ou faire des variations donc c'est vraiment comme ça que le logiciel Mid Journey fonctionne puis aussi vous pouvez regarder ce que le monde écrit vous pouvez vous baser sur ce que le monde font regardez puis en même temps vous allez apprendre à mieux contrôler les prompts fait que c'est pas mal là-dessus que je vous dirais de regarder ou sinon demander à ChatGPT il peut même vous aider pour Mid Journey alors c'est pas mal tout pour la présentation de ChatGPT et Mid Journey donc vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner mettre un pouce bleu puis je vais vous montrer d'autres vidéos sur des futurs AI qui va sortir notamment pour des vidéos peut-être plus aussi pour de la programmation plus précise donc pour finir la vidéo je vais demander à ChatGPT que donne-moi le meilleur titre YouTube en 10 mots maximum pour parler d'un AI et il va me le dire AI la révolution technologique qui va changer votre vie encore plonger dans le monde fascinant de l'intelligence artificielle encore comment l'AI transforme notre quotidien et notre avenir encore les avancées de l'AI ce que vous devez savoir encore ciao Merci.